Le conseil communal de la mairie de Parakou a démarré ce jeudi 25 juillet 2024, sa troisième session ordinaire au titre de l'année 2024. Sous la présidence du maire Inoussa Zimechabi, cette session a permis aux conseillers de réfléchir sur plusieurs questions d'ordre classique et d'autres relatifs au fonctionnement du conseil de supervision au titre du deuxième trimestre. La ville de Parakou a eu le privilège de retenir l'attention de l'association Enfants du Bénin de Roux, une association qui oeuvre dans la promotion du sport dans notre pays. Elle a déjà eu à mener plusieurs actions dans plusieurs villes de notre pays. Et au regard de l'urgence que nous avons répondu favorablement en donnant notre accord de principe, un conseil de supervision pour la mise à disposition d'un domaine afin de construire un complexe hostif de type modèle et aux normes internationales. Dans la même peine, il nous vous souvient que la commune de Parakou avait bénéficié l'année dernière d'un appui financier de plus d'une trentaine de millions de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour l'aménagement d'un bafond à Bourne, pour la culture de contre-saison et le maraîchage. Il nous est demandé d'acter, au titre de régularisation, la mise à disposition de ce domaine d'une superficie de 20 hectares afin de remplir notre part de contrat. Première décision, adoption du compte rendu de la deuxième session ordinaire et de la première session extraordinaire de l'année 2024. Deuxième décision, adoption du rapport d'activité du maire pour la période du 1er avril au 30 juin 2024. La troisième décision est relative à la validation du rapport d'activité du conseil de supervision au titre du deuxième trimestre de l'année 2024. La quatrième décision est relative à l'adoption du point d'exécution du budget au deuxième trimestre de l'année 2024. La cinquième décision est relative à la validation de la délibération du conseil de supervision relative à la mise à disposition du domaine au profit de l'association Enfants du Bénin Debout pour la construction d'un complexe sportif au quartier d'Oparo. La septième décision est relative à l'autorisation de mise à disposition de l'Organisation internationale de la francophonie d'un bafond cisagounin. La dernière décision est relative à la validation des rapports des commissions permanentes du conseil municipal au titre du deuxième trimestre de l'année 2024. Autre les points inscrits à l'ordre du jour, au cours de cette session, d'autres questions d'intérêt ont été abordées, comptant pour les points divers. Il s'agit de la pose de panneaux solaires dans certains quartiers de la ville par des individus sans autorisation préalable de la mairie. Le conseil communal a donc recommandé que les services techniques procèdent à l'enlèvement de ces panneaux pour contrôle des normes de qualité. Un autre point abordé dans les questions diverses, c'est la question de certaines rues dégradées dans la ville par ces temps de pluie. Il faut noter que le conseil communal a élu deux chefs d'arrondissement devant siéger à la commission de gestion foncière de la commune de Paragou. Il s'agit bien du chef du premier arrondissement et celui du troisième arrondissement. Cette session ordinaire connaîtra son épilogue le V7 à juillet prochain.